Alors nous allons mettre à jour le firmware de la carte mère du GERI donc du HP Compact 7700P convertible minitower voici une clé usb une clé usb free dos donc formaté en fat avec le répertoire qui contient entre autres le fichier bin ce qui est bizarre donc je pense que la version la version du firmware de cette carte mère est la version 2.10 ou 0.2.10 et ici on est sur une version 0.3.x ou 3.x et je suis un peu étonné de ne pas encore avoir effectué cette mise à jour de carte mère donc mise à jour du bios ou alors est ce que j'ai voulu la faire et que ça n'a pas fonctionné maintenant ce qui m'ennuie un peu je n'ai pas regardé dans les release notes mais je pense je pense que cette version cette nouvelle version va rendre le contrôleur disque donc le contrôleur de stockage compatible AHCI là actuellement il est compatible IDE et RAID maintenant ce qui est ennuyant c'est que j'espère pouvoir encore démarrer sur Mabuntu après avoir fait la mise à jour bios on va voir aller on rentre dans le firmware normalement on va faire la version 2.10 alors informations système ME firmware version 2.1.3.10.31 mais voilà biosystem 786 E1 version 02.10 il va falloir que je démarre sur ah ouais mais non 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 parce qu'avec f9 ouais je vais utiliser le la touche de raccourci F9 ça tapote hein ça tapote ça tapote tiens il n'a pas pris en compte ah si voilà USB device est ce que ma clé est bien faite oui ma clé est bien faite c'est parti un petit DIR et on peut voir que j'ai un répertoire DOS FLA voilà les caractères sont tronqués donc si je fais cd DIR et on va voir comment on flashe ça je pense qu'il faut utiliser l'exe donc flashbin.exe voilà flashbin.exe il y a un mot de passe au niveau du du firmware de l'ACM on va voir s'il va me le demander là regardez quand même le bon de version hein yes ça va peut-être caler parce qu'il y a un mot de passe hein ah bon ce serait déjà fait on va voir f10 mot de passe French invention ah oui hein biosystem voilà 786E1 version 03.05 c'est cool je vais aller vérifier si le contrôleur disque est bien compatible AHCI mais je sais pas j'ai un peu de doute tout contre fait voilà donc stockage option de stockage émulation donc SATA c'est vrai que je m'exprime mal moi je parle de compatibilité contrôleur pardon émulation SATA nous avons IDE et RAID et c'est tout ok donc c'est pas grave vous aurez vu comment mettre à jour le firmware donc d'une carte mère HP en passant par une clé usb free dos et regardez pour ceux qui se tracassaient si le jerry aller surchauffer je suis au minimum hein ok vous entendre ce que ça fait si je montre l'écran voilà il faut pas se tracasser pour le jerry il faut pas se tracasser du tout je viens juste de modifier quelque chose j'avais placé donc c'est 2 giga de RAM 2 fois 2 donc 2 barrettes de 1 giga de RAM DDR2 5300 donc ça 5300 ce qui correspond à 667 MHz mais j'avais placé donc une barrette dans le magasin 1 une barrette dans le magasin 2 donc je travaillais en monocanal donc là j'ai déplacé la barrette du magasin 2 vers le magasin 3 les slots si vous préférez donc slot 1 slot 2 à la place de slot 2 ainsi je vais pouvoir travailler avec le duel chanel mode double canal on va voir si ça marche ah voilà mode à deux canaux donc 2048 mégas DDR2 cadence à 667 MHz j'ai une barrette sur le XMM1 et XMM3 auparavant j'avais j'avais une barrette sur le XMM2 donc je travaillais en monocanal voilà déjà mieux serveur NFS donc ce que nous allons faire nous allons essayer d'avoir accès à ce serveur NFS via le jerry et notre Mbuntu D3.04 bien entendu j'ai fait une petite recherche nfs-commande donc pour le client nfs porte le même nom aussi bien sur Debian que sur Ubuntu que sur Mint donc je vais je vais l'installer donc on va faire un sudo apt install nfs-commande voilà on y va mode pass du seigneur qui va toujours aussi bien on confirme ensuite on va créer le répertoire nfs dans le répertoire utilisateur Ani voilà donc mkdir slash home slash Ani slash nfs ensuite avec la commande showmunt donc tire e adresse IP du serveur je vais voir donc ce qui est en partage nfs à partir du serveur voilà je vois ce qui est en partage donc slash home slash Ani slash partage-nfs donc le répertoire partage-nfs est en partage ok et on peut voir que ne peut y avoir accès que les machines se trouvant donc dans la plage d'adresse IP suivante donc 192.168.2.1 slash 24 je vais quand même modifier mon fichier donc euh ah bah oui ah bah oui il n'y a pas accès on n'est pas sur Mint ici il n'y a pas accès donc je vais appeler Jenny ça je sais qu'il est là donc je disais quoi je vais quand même modifier mon fichier FSTAB Because I willinos effets stab euh au cas où donc en y apportant euh en y apportant une ligne au cas où un jour je voudrais procéder un montage automatique euh euh un montage automatique euh mais vous allez voir je vais euh je vais commenter la ligne pour que le montage automatique ne se fasse pas et uh voilà il y a un MONFA Adrien m'avait fait une petite remarque en disant qu'on pouvait utiliser la ligne No Auto, comme ça il n'y a pas de montage automatique, mais le NFS serait bien apparent dans les périphériques et en un clic le montage se fait. Je lui ai dit oui c'est vrai, tu as raison, mais moi j'avais un problème avec le No Auto sur Mint, le bot était plus long. Mais voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite on va éditer donc bash-rc.bash-rc, qui est un fichier caché dans le répertoire utilisateur, même chose, on l'édite avec génie. Je vais descendre tout en bas et je vais y coller les quelques lignes concernant mes alias personnels. On peut déjà voir que, regardez, j'avais placé NeoFetch. Et voilà, on a fait ça proprement. Nous allons donc sauvegarder, euh, sauvegarder tout ça. Voilà, nous allons, oh là là le focus fermé. Nous allons ouvrir, donc, la maison. Ok, alors, ce que je vais essayer, nous allons essayer, euh, l'alias. Oh là là le focus, oh là là le focus, donc, nous allons faire, euh, nous allons faire, euh, nous allons faire, Mont, NFS. Ah ben oui, mais il faut que je ferme, voilà. Pour que mes alias soient pris en compte, il faut que je redémarre une instance. Terminale. Voilà, et, 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 voilà, NFS, et j'ai bien accès à mon serveur NFS. C'est cool, hein, avec l'option NoAuto, donc, c'est-à-dire, si je ne crée pas d'aliens personnels dans le fichier caché .bashrc, et que dans mon fichier FSTAP, je décommande la ligne pour qu'elle soit prise en compte. Donc, il va, il n'y aura pas de montage automatique, parce qu'à la place de Auto, je vais mettre NoAuto. Ce qui veut dire que, ici, apparaîtrait un NFS sans, euh, sans le bouton pour dire qu'il est monté. Et en un clic, je le monte. Seulement, en plaçant, euh, la ligne dans le fichier FSTAP avec l'option NoAuto, donc, la ligne, la ligne est prise en compte, mais le montage automatique ne se fait pas. J'avais un bout de plus lent. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Ici, je ne suis pas sur Mint, je suis sur Debian, j'aurais pu tester. Mais voilà, les habitudes, hein, vous savez. Alors, j'en avais marre chaque fois que je me connectais à, donc, à distance où j'ai RIV via Nidesk, j'en avais marre de toujours devoir créer le nouveau mode de résolution, appliquer le nouveau mode de résolution. Donc, regardez bien, je me connecte. Et c'est magique. Ouais, directement à la bonne résolution. Pourquoi ? J'ai créé un script. Attendez, on va faire ça. J'ai créé un répertoire script dans lequel j'ai créé un script. Voilà, c'est tout con. Et ce script, en fait, est simplement lancé au démarrage. Donc, session et démarrage. Démarrage automatique d'application. Et où est-ce qu'il se trouve ? Normalement, il porte le nom de... Voilà. Résolution, nouvelle résolution, 1080p. Modifier. Voilà. Non, résolution, description, nouvelle résolution, 1080p. 80p commande, eh bien, en fait, je pointe vers le script. Et sache tout simplement. Allez, bye bye.